... Quand un géant rencontre un autre géant, qu'est-ce qu'il se raconte ? Des histoires de géants. Et de quoi parlent-elles ces histoires de géants que s'écrivent Federico Fellini et Georges Simenon ? Des mystères et des difficultés de la création, de l'enfance et du cirque, avec pudeur et effusion. Il faut lire cette correspondance de 20 ans qui paraît précédée d'une préface magnifique de Jacqueline Risset aux éditions des Cahiers du Cinéma. Je m'aperçois que je m'étais endormi dans un grand jardin humide de rosée avec de grandes plantes chargées de feuilles d'un verre intense. Là-bas, au centre d'une pelouse, il y a une construction en forme de tour. C'est de là que vient le cliquetis de la machine à écrire. Je m'approche et maintenant, on n'entend plus aucun bruit. En me dressant sur la pointe des pieds, je lorgne par une fenêtre circulaire et je vois une chambre blanchie à la chaux comme une cellule. Il y a un homme, un moine, en train de faire quelque chose que je n'arrive pas à voir parce qu'il me tourne le dos. Il est assis et à ses pieds par terre. Il y a une dizaine d'enfants, des petits garçons et des petites filles, très sympathiques, qui rient, plaisantes, qui touchent ses sandales, le cordon de sa bure. À la fin, l'homme se retourne, c'est simenant. Cela a été une grosse émotion pour moi de recevoir votre lettre. J'ai espéré un moment vous rencontrer en Suisse, mais je comprends très bien vos réactions et votre fuite. Tout ce que vous me dites me touche profondément, car malgré mes 73 ans et demi, je me considère encore et je me sens comme un gamin. Vous êtes probablement la personne au monde avec laquelle je me sens les liens les plus étroits dans le domaine de la création. J'ai essayé de le dire maladroitement dans une préface. Je voudrais que vous sentiez combien je me sens proche de vous, non seulement comme artiste, si je puis employer ce mot que je n'aime pas, mais comme homme et comme créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada